... Cette séance publique, je dois excuser les autorités municipales, les communautés d'agglomération, de la métropole, du conseil général, du conseil régional qui m'ont prié de les excuser. Je salue M. le consul général du Maroc, M. le consul général de Pologne. Et avant de... Je ne vais pas gloser plus pour présenter notre conférencier de ce soir, M. Edgar Morin. M. C'est un honneur, un plaisir de vous recevoir au cours de cette séance publique de notre académie. Je dois excuser le président de la section lettres, le recteur Jean-Marie Carbass, qui ne peut être présent ce soir. Vous êtes né Edgar Nahum, il y a quelques années, à Paris, d'un père venant de Salonique, d'une mère d'origine italienne que vous perdez trop tôt. Vous faites vos études à Paris, licence en droit et en histoire-géographie, à une époque où on pouvait mener cela de front. C'est alors l'occupation, et vous entrez en résistance, dans un réseau, dirigé alors par un neveu du général de Gaulle, réseau que le futur président François Mitterrand récupérera. Vous adoptez alors le nom de guerre Morin. Morin restera. Vous vous engagez dans le Parti communiste pendant la guerre, au moment de l'invasion de la Russie par l'Allemagne. Après la guerre, votre liberté de ton, de parole et d'écriture vous en feront exclure. Vous entrez au CNRS, au Centre d'études sociologiques, dans l'équipe dirigée alors par le philosophe Georges Fritman. Votre travail vous conduit à vivre pendant plusieurs mois dans un petit village breton, en plein pays bigoudin. Ce séjour vous conduit à la publication de La Métamorphose de Plodémé, dont l'empreinte de ploveusée, où s'ébauche une réflexion sur la complexité des choses et les bouleversements que nous connaissons aujourd'hui et qui s'amorçaient déjà. Cette expérience de la vie dans un village de la Bretagne profonde, ajoutée à celle de ces jours qu'un professeur invité en Amérique du Sud, au Chili, aux Etats-Unis, vous ont conduit à élaborer le concept de pensée complexe. Dans l'introduction à la pensée complexe, vous dites que la complexité est un tissu, complexus, ça veut dire tisser ensemble, qui se présente, et je vous cite, avec les traits inquiétants du fouillis, de l'ininstricable, du désordre, de l'ambiguïté, de l'incertitude. En vous dégageant de ce que vous appelez le paradigme de simplification de la pensée cartésienne, vous avez élaboré des outils qui peuvent nous permettre de trouver, sinon, la solution, du moins, la voie, c'est le titre d'un de vos ouvrages, qui indique des modalités pour aborder les problèmes concrets qui se posent à nous. Vous affrontez le paradoxe de l'un et du multiple en faisant le constat que la diversité est le trésor de l'unité humaine, que l'unité est le trésor de la diversité humaine. En fait, et vous en faites l'aveu dans l'avant-propos de la voie, la lecture de Robert Haron, Simone Veil, Emmanuel Mounier, avant la guerre, a été le germe de toute votre œuvre. Cela rejoint pour moi le problème que vous posez dans le tome 3 de la méthode. Ce tome 3 a pour titre « La connaissance de la connaissance » avec toutes les implications que l'on peut imaginer dans la transmission du savoir et qui pourraient inspirer nos pédagogues. Je vous recommande la lecture du tome 3 de la méthode « La connaissance de la connaissance » C'est, à mon sens, le nœud de l'œuvre d'Edgar Morin. Cela a donné aussi suite avec les 7 savoirs nécessaires à l'éducation dont devraient s'inspirer pas mal de nos pédagogues. Vous êtes docteur honoris de 37 universités titulaire de nombreuses distinctions, grand officier de la Légion d'honneur. Et après une carrière parisienne et un début de retraite parisien, depuis quelques mois, vous voilà Montpellierin. Ce soir, nous nous rassemblons dans cet amphithéâtre de botanique qui jouxte le jardin des plantes. Cet antique jardin où tous les gens à penser, à soucis et à monologue descendent vers le soir ce que nous fîmes ce soir. En restant avec Paul Valéry, ce qui est simple est toujours faux, ce qui ne l'est pas est inutilisable. Comment sortir de ce dilemme ? Monsieur, nous vous écoutons. Merci à vous. Merci à vous. Monsieur le Président, messieurs les académiciens, mesdames, messieurs et chers amis ici présents. Je partirai d'une phrase du philosophe Heidegger qui semble extrêmement paradoxale. cette phrase c'est « Jamais il n'y eut autant de connaissances sur l'homme qu'aujourd'hui et jamais on n'a moins su ce que c'était être humain. » Alors, je prends la première partie de cette formule. Jamais il n'y a eu autant de connaissances. alors il faut dire qu'effectivement à partir du XIXe siècle et avec la formation et le développement du savoir disciplinaire la connaissance a pu faire de gigantesques progrès dans des domaines extrêmement divers concernant l'humain. et prenons par exemple la préhistoire et bien c'est quand même assez récemment c'est à partir des années 1960 que l'Iké découvre que dans l'Olduvaille dans le nord de l'Afrique un ancêtre bipède vieux de quelques millions d'années et qu'on se rend compte que l'humanité n'a pas surgi brusquement comme Minerve de Jupiter à partir d'un ancêtre primate mais qu'elle a connu un développement et les recherches et les fouilles ont démontré de plus en plus que plusieurs épaises espèces étaient succédées et qu'il y a eu des théories extrêmement intéressantes comme celle développée par Yves Coppens disant que c'était à la suite d'un changement climatique que la sèche et qu'il y a une fosse qui a séparé une zone de savane sèche d'une zone tropicale que nos ancêtres réduit à vivre dans la savane et non plus dans le confort de la forêt où on pouvait cueillir les fruits on me dit que ce micro est meilleur très bien voilà j'espère que vous avez pu quand même entendre ce que j'ai dit je dis donc l'idée c'était que le besoin de courir dans la savane pour chasser mais aussi pour fuir des carnassiers pour trouver de la nourriture à développer le pipédisme du coup la main du coup l'intelligence or cette idée peut-être juste mais n'est pas expliqué le fait que le bipédisme selon la découverte faite assez récemment par mon ami Michel Brunet au Tchad que dans une forêt tropicale il y a 5 à 6 millions il vivait déjà un ancêtre bipède qu'il a baptisé Toumaï autrement dit nous avons de plus en plus et sans arrêt des informations sur ces phénomènes qu'on peut appeler l'hominisation ah oui comme ça là sur le menton coller sous le menton voilà c'est mieux c'est mieux croyez c'est bon alors je disais donc que il y a encore aujourd'hui les découvertes se multiplient mais au moins une chose est acquise voyons à quel point se sont développées les qualités et les organes et la nature de notre propre espèce bon les études aussi qu'on appelle anthropologiques termes un peu rétréci aux sociétés sans écriture sur les peuples qu'on appelait auparavant primitifs et puis archaïques et maintenant peuples premiers bien qu'ils ne soient pas premiers chronologiquement toutes ces études qui ont commencé au 19e siècle avec les travaux de Fraser et de quelques autres se sont poursuivies avec d'innombrables recherches sur place dont celle de Lévi-Strauss et aussi ont enrichi notre connaissance de l'humain disons aussi que l'histoire elle-même s'est développée l'histoire des sociétés antiques l'histoire des sociétés etc que la sociologie est apparue au 19e siècle et qu'elle s'est développée en apportant aussi bien des réflexions ou des théories sur la société que des connaissances empiriques sur la vie sociale la psychologie elle-même s'est transformée il y a eu l'apparition de plusieurs écoles des différentes psychanalyses et là aussi on a de plus en plus travaillé ce domaine qui est la psyché donc c'est vrai les connaissances non seulement sont innombrables elles se multiplient et pourtant elles sont dispersées elles ne sont pas reliées les unes aux autres et pourquoi et bien c'est ici que ce qui a été la fécondité de ces découvertes de ces connaissances c'est-à-dire la discipline c'est la fermeture et la compartimentation entre disciplines qui rend difficile pour ne pas dire très difficile la mise en relation et en organisation de tous ces savoirs et c'est donc là aussi nous pouvons constater qu'un vide dans notre enseignement est-ce qu'on enseigne ce qu'est l'être humain dans nos collèges dans nos lycées non et pourtant c'est notre identité fondamentale est-ce que c'est une chose qui apparaît dans l'université non plus donc le problème c'est est-ce qu'il faut restituer est-ce qu'il faut essayer de trouver ce qui peut relier ce qui peut organiser cette multiplicité du savoir et ça la grande question à laquelle je vais m'efforcer de répondre alors il y avait le mot anthropologie qui a été utilisé par des penseurs allemands du 19ème siècle et qui signifiait à la fois la connexion de toutes les connaissances sur l'homme et une réflexion inévitablement philosophique c'est-à-dire l'union des sciences et de la pensée philosophique mais ceci ne s'est pas développé à l'époque et comme je vous l'ai dit le mot anthropologie a un sens très rétrécis alors il faut peut-être inventer le mot humanologie allez je le lance ici pour essayer de comprendre de quoi il s'agit et avant d'y en arriver je vais vous dire le chemin un chemin que j'ai pris moi-même c'est-à-dire que quand j'ai entrepris de travailler de faire une recherche sur le thème l'homme et la mort c'est-à-dire non pas essayer de savoir qu'est-ce que c'est que la mort mais savoir comment les êtres humains les sociétés les cultures ont considéré la mort donc quand je suis allé à la bibliothèque nationale et que je cherchais le mot mort il n'y avait que trois livres de caractère religieux autrement dit ce thème si important pour nous qui est notre destin le thème de la mort n'a jamais été traité par contre on pouvait trouver des éléments de réponse déjà dans la préhistoire puisque dans la préhistoire nous savons que ou bien il y a des morts qui sont enterrés avec armes et nourriture c'est-à-dire on pense qu'ils ont une vie au-delà ou bien ils sont enterrés dans une position de fœtus recroquevillé comme s'ils allaient renaître dans une autre vie donc dès la préhistoire il y a des croyances il y a des croyances dans des spectres dans des génies et nous voyons que dans toutes les sociétés il y a des croyances des mythes des religions qui parlent d'une vie après la mort sans parler des sociétés où est apparu l'idée qu'on ne sait rien de la mort est apparu le gnosticisme voire l'athéisme c'est-à-dire la mort c'est inconnu donc c'est que mon travail m'a permis donc de faire un voyage à travers les disciplines les plus diverses et pas seules prenez par exemple aussi la psychologie de l'enfant j'ai lu un livre qui s'appelle The Child Discovery of Death où la chercheuse anglaise avait un travail qui montrait que la conscience de la mort comme anéantissement du moi jeune de la personne n'apparaît qu'à partir de l'âge de 9-10 ans auparavant les enfants dirent je te tue ça veut dire je t'élimine tu fous le camp etc donc il fallait chercher dans la psychologie de l'enfant il fallait interroger les psychanalyses il fallait interroger les cultures il fallait faire un grand voyage à travers les siens ce qui était un voyage très très exaltant pour moi ce qui m'a duré deux ans et après il s'agissait de mettre un peu d'ordre là-dedans parce que je rencontrais des paradoxes je disais c'est curieux dès la préhistoire ce qu'indiquent toutes les sociétés les plus anciennes archaïques les humains ont conscience que la mort c'est la décomposition et la preuve c'est qu'ils ont des rites pour éviter ce qu'il y a de pénible à la décomposition on la cache sous terre on brûle on l'abandonne dans des tours du silence comme on perce on a conscience mais en même temps qu'on a conscience que la mort est une décomposition de l'être physique de la personne on pense qu'on surmonte cette décomposition parce que l'âme ou plutôt un spectre un double de soi-même va continuer à vivre et va peut-être protéger les vivants de sa famille comme encore aujourd'hui en Chine il y a dans chaque famille un hôtel où il y a le culte des parents morts qui sont comme des comme étaient les dieux les dieux l'art de l'époque romaine donc vous voyez qu'il y a donc on peut trouver bien entendu les religions c'était évidemment extrêmement intéressant puisque l'on pouvait voir que dans le monde disons méditerranéen occidental il y avait l'idée que les morts étaient des spectres qui vivaient dans des enfers avec une vie dévaluée une vie malheureuse c'est ce que disait Achille quand Ulysse est allé visiter les enfers Achille le grand Achille lui dit mieux vaut être un petit cordonnier vivant que le grand Achille mort dans les enfers donc les morts étaient très dévaluées et dans cette dévaluation de la mort dans cette angoisse ont surgit les religions à mystère qui donnaient la capacité de renaître de ressusciter en imitant le Dieu et le christianisme suivi par l'islam est une de ces religions qui montre que le croyant peut ressusciter à l'image de Jésus Christ le Christ qui a ressuscité donc on voyait le paradoxe c'est que l'être humain les humains ont conscience que la mort mais en même temps nie on surmonte cette conscience et puis une autre chose qui m'avait aussi beaucoup frappé c'est que les les êtres humains ils ont horreur de la mort la mort est la chose qui est la chose la plus horrible la plus détestable mais en même temps on trouve des êtres humains capables de donner leur vie de donner leur vie pour leurs enfants pour leur famille pour leur patrie pour leur religion pour leur pâti donc nous voyons à la fois qu'il y a cette comment ici comment comprendre ça j'avançais l'idée que effectivement dès qu'il y a une participation à un nous à une collectivité le moi je est prêt à se sacrifier pour ce nous auquel il adhère mais dès qu'il n'y a plus ce nous le je il est épouvanté devant la mort il fait tout pour l'éviter donc si vous voulez ce voyage était intéressant et m'obliger aussi à passer par la biologie du moins la biologie de l'époque parce que c'est un livre que j'ai écrit en 1950 et à ce moment là je pouvais essayer de voir et je dois même dire que je disais en suivant un peu l'optimisme de Condorcet et d'un certain nombre de savants comme Metchikov etc que peut-être puisque l'hygiène la science la médecine étaient en train de faire reculer l'âge de la mort on pouvait penser qu'à un moment donné cette mort serait indéfiniment reculée je ne dis pas infiniment je ne parlais pas d'immortalité je ne pense pas du tout qu'une immortalité soit possible même aujourd'hui avec le transhumanisme mais qui était quelque chose qui pouvait être reculé bon alors ceci pour vous dire que quand il y a un grand problème un problème important on est obligé de faire confluer des savoirs qui viennent de sources disciplinaires différentes grâce aux disciplines on peut faire ceci mais il faut pouvoir puiser dans ces disciplines c'est-à-dire qu'il faut continuer la recherche de la science disciplinaire tout en ayant des capacités de faire des travaux polydisciplinaires voire transdisciplinaires alors donc je excusez-moi cette parenthèse autobiographique pour vous dire comment je suis arrivé à ces idées de complexité c'est-à-dire de relier ce qui est séparé et j'en viens donc à l'humanité la première chose qui frappe disons c'est qu'on peut voir la réalité humaine sous trois aspects un espèce nous faisons partie d'une espèce humaine bien connue désormais à tout point de vue anatomique physiologique génétique deux sociétés font partie d'une société d'une façon indissoluble et on doit même dire comme l'a dit excellemment Serge Moscovici que l'hominisation n'est pas seulement un phénomène anatomique cérébral et autre individuel c'est un phénomène social parce que nous savons aussi grâce à l'avancée des sciences grâce à Jeannette Goudal qui a découvert la complexité des sociétés de chimpanzés et à toutes les études maintenant qui se font sur les volobos les chimpanzés des bavouins nous savons que les primates nos ancêtres étaient des êtres sociaux à l'exception de gorilles or donc nous sommes le produit d'une évolution pas seulement biologique et physique mais d'une évolution sociologique nous sommes inséparables de la société alors nous sommes espèces nous sommes société puis nous sommes des individus et bien entendu ces trois réalités on tente à les séparer par exemple mon cerveau on l'étudie en biologie mon corps on l'étudie en biologie mon esprit on l'étudie en psychologie dans une faculté de lettres ma vie sociale on l'étudie en sociologie donc il y a une coupure entre l'homme biologique l'homme individuel et l'homme social et aussi bien vous savez que la tendance des psychologues est de penser que la société est quelque chose de secondaire la tendance des sociologues est de transformer les individus en pure marionnette ou instrument de la société d'un côté on voit pleinement l'autonomie des individus de l'autre on voit leur dépendance alors ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il faut cesser de penser de cette façon dichotomique de cette façon binaire et introduire dans notre façon de penser un mode que je dirais rétroactif et même plus récursif je m'explique c'est à dire la rétroaction c'est quand vous avez un processus où l'effet lui-même va rétroagir sur la cause vous avez un système de chauffage avec un thermostat la température qui soit fixée le thermostat déclenche l'arrêt de la chaudière ou la mise en marche c'est la rétroaction phénomène mis en bio-relief par Norbert mais vous avez la phénomène de récursion c'est à dire que vous avez un processus où les produits sont nécessaires à leur propre production comment ça ? nous nous sommes des individus nous sommes biologiquement les produits d'un système de reproduction bon mais pour que ce système de reproduction continue il faut jusqu'à nouvel ordre que deux individus de sexe différents ça couple donc nous sommes produits et producteurs du processus biologique de l'espèce la société nous savons que les sociétés elles sont créées à travers les interactions entre individus donc nous sommes producteurs de la société mais une fois que la société existe elle a des institutions elle a la culture elle a le langage et elle nous donne langage mœurs moral qui nous transforme en individus pleinement humains autrement dit nous sommes des producteurs de la société tout en étant des produits de la société cette idée apparemment paradoxale que nous sommes des producteurs et des produits mais nous permet de comprendre ce relation permanente et je dirais de plus il y a un principe que moi j'appelle le principe hologrammatique comme dans un hologramme où chaque point de l'hologramme contient la totalité de l'image qui est reproduite à la différence de la photo de même je dirais que non seulement une partie est dans un tout mais le tout est dans la partie c'est à dire que par exemple dans chacune des cellules de ma peau il y a la totalité du patrimoine génétique de mon ADN ça veut dire que dans un individu moi ici il y a la société en tant que tout qui est présente en moi parce qu'elle m'a donné le langage les mœurs les interdits les tabous autrement dit non seulement la partie est dans le tout mais le tout est dans la partie le tout de l'espèce est en chaque individu parce que son code génétique lui-même est hérité c'est celui qu'il a hérité de ses géniteurs etc il y a une chaîne continue qui fait que s'il n'y avait pas l'espèce c'est à dire ce patrimoine héréditaire nous ne pourrons pas exister une seconde de plus alors nous avons donc une relation entre l'individu l'espèce et la société qui est trinitaire un peu comme dans la Sainte Trinité parce que dans la Sainte Trinité vous avez le Père qui engendre le Saint-Esprit et lequel Saint-Esprit engendre le Fils et seulement vous avez remarqué que le Fils il régénère le Père parce que le Père avant le Fils c'était un dieu très dur et il s'est un peu attendri grâce au Fils c'est à dire qu'il y a eu quand même un effet rétroactif voilà je vous donne je ne sais pas pour vous dire que dans cette histoire ce n'est pas une analogie totale mais je veux dire que individu espèce société sont trois termes qui s'entregénèrent les uns les autres et s'entregomplèrent les uns les autres et donc il faut concevoir les individus dans la société la société dans les individus l'espèce dans les individus cela a des conséquences qui permettent de relier beaucoup de choses première chose vous avez par ce lien avec l'espèce vous vous reliez avec la biologie non seulement à travers le processus naturel de l'homunisation mais à travers disons quelque chose qui avait été déjà bien affirmé par Darwin qui est l'évolution petite parenthèse à propos de Darwin c'est que vous voyez que il n'y a pas simplement le travail à l'intérieur d'une discipline parfois l'apport peut venir de l'extérieur d'un amateur éclairé ce qu'était Darwin qui n'était pas un universitaire qui n'était pas un chercheur qui était un voyageur et qui au cours de son voyage dans le Bigle a fait quelques observations qui l'ont amené à élaborer sa théorie de l'évolution par variation et sélection donc nous pouvons relier notre identité humaine à l'évolution biologique ce qui apparaît tout à fait évident car nous ne sommes pas que des primates nous sommes des mammifères même nous les hommes on a deux petits tétons on a des mammifères on est des vertébrés on est des animaux on est des polycellulaires donc on peut dire même que peut-être nos cellules sont les soeurs des filles descendantes des premières cellules qui sont apparues sur la planète Terre c'était une chose alors absolument étonnante tout en étant métabiologique tout en ayant la conscience tout en ayant le langage tout en ayant la philosophie tout en ayant des choses qui dépassent l'animalité nous sommes en même temps des animaux et nous avons toute l'histoire de la vie en nous sans le savoir mais qui nous relie c'est si l'importance capitale aujourd'hui ou a surgi dans notre civilisation à partir de l'année 1970 ce problème global planétaire qu'on appelle le problème écologique qu'a bien dégagé le fameux rapport Meadows repris par le Club de Rome alors ça veut dire vous savez ce rapport dit que l'ensemble de la planète tend à un état de dégradation par diminution de la biodiversité dégradation des sols déforestation pollution etc mais ce qui est intéressant c'était que cette idée était très difficile à admettre dans notre culture pourquoi parce que notre culture est marquée par la Bible qui a dit que l'homme que Dieu a fait l'homme à son image à la différence des animaux par Paul l'apôtre Paul qui a offert la résurrection aux humains mais pas du tout à leur chien-chien ni à leur petit minou donc on a un privilège incroyable on est à l'image de Dieu et on a la possibilité de vivre éternellement troisièmement Descartes les animaux sont des machines il les a assimilés des machines purement triviales séparant les choses de l'esprit la sensibilité de ces animaux alors qu'aujourd'hui vous savez on découvre une sensibilité et une intelligence même chez les plantes donc toute notre civilisation et alors il y a eu ce rêve que l'homme la mission de l'homme Descartes a dit était de se faire comme maître et possesseur de la nature donc on était voué à conquérir cette nature à la maîtriser comme des purs objets et nous découvrons que nous en dépendons aussi mais il faut une révolution mentale énorme pour admettre que par exemple les Almaras ou Quechua du Pérou savent parce qu'ils ont dans leur mythe le mythe de la Pachamama de la terre qui est en même temps une mer évidemment la terre est une mer et en même temps une marâtre mais ceci est entendu nous notre civilisation a beaucoup de mal à reconnaître notre lien d'interdépendance avec le monde vivant mais ça a quand même des conséquences refaire une humanologie en reconnaissant notre lien avec la nature vivante c'est une chose d'une extrême importance et ce n'est pas tout car une des grandes découvertes de Watson est là au cœur regardez comme c'est intéressant alors que la biologie à l'époque était divisée entre les vitalistes et les réductionnistes ceux qui pensaient qu'il y avait un principe vital et ceux qui pensaient que c'était uniquement les lois physico-chimiques la découverte de Watson et de Crick en 1951 si je me trompe semblait démontrer que le patrimoine héréditaire était inscrit chimiquement dans l'acide désoxyribonucléique dit ADN donc ça semblait la victoire des réductionnistes vous voyez voilà dans le fond la vie c'est de la physique et de la chimie mais ils oubliaient cette chose extraordinaire que déjà Jacques Monod auteur du hasard et d'indécécité avait mis en relief le principe d'émergence qu'est-ce que c'est que l'émergence l'émergence c'est quand un système constitué d'éléments divers son organisation fait émerger en lui des qualités qui ne se trouvent pas dans les éléments constitutifs ainsi l'être vivant la bactérie est faite uniquement de molécules et macromolécules physico-chimiques mais son organisation complexe son auto-organisation fait en sorte qu'elle a des qualités qui sont la reproduction l'auto-réparation des capacités cognitives pour reconnaître son milieu des capacités de s'alimenter en énergie sinon elle mourrait autrement dit c'est un ensemble de qualités c'est la vie c'est ce qu'on appelle vie la vie n'est pas quelque chose d'ontologique qui est dans la structure moléculaire des êtres vivants la nôtre puisque toutes nos cellules sont faites de molécules la vie c'est ce qui émerge de cette complexité nouvelle et voilà la chose importante c'est-à-dire que la différence entre le monde vivant et le monde physico-chimique n'est pas dans la matière première elle est dans la qualité la complexité de l'organisation qui elle-même est paradoxale parce que vous savez que pour vivre chaque instant à chaque instant même si je dors je guse de l'énergie mon cœur bat mon poumon respire mon sang circule et j'ai besoin de trouver de l'énergie à l'extérieur donc de m'alimenter et m'alimenter ça veut dire que grâce à l'alimentation je nourris mon autonomie mais en même temps cette autonomie est dépendante du milieu où je suis et nous retrouvons la dépendance écologique dont je vous parle mais j'ajoute encore que puisque nous sommes des êtres physico-chimiques il y a deux réalités qu'il faut considérer tout d'abord notre corps notre organisme organisme vivant est en même temps une machine c'est une machine thermique c'est une machine qui fonctionne à 37 degrés de température c'est une machine qui dispose d'un système de régulation appelé homéostasie qui a mis en relief comment il s'appelle canon pardon dans son livre The Wisdom of Body donc nous sommes des machines tout en n'étant pas des machines triviales parce que qu'est-ce que c'est qu'une machine triviale ? c'est une machine dont vous connaissez le programme vous connaissez les résultats vous avez donc vous connaissez les inputs vous connaissez les outputs ce sont des machines que nous fabriquons jusqu'à présent nos robots jusqu'à présent ne s'émancipent pas ne s'émancipent pas mais nous ne sommes pas des machines je vais vous donner un exemple personnel j'étais à la mairie j'avais un proche ami un sculpteur qui passait devant le maire avec sa fiancée et quand le maire a demandé à la jeune fille mademoiselle voulez-vous épouser monsieur Bacheron elle a dit oui et vous monsieur Bacheron il a dit attendez il avait une marguerite à sa boutonnière et il commence à effeuiller la marguerite en disant oui non oui à la fin la dernière pétale non il dit je m'excuse je ne me marie pas voilà l'apparition de l'inattendu de l'imprévu hors sans aéré dans la vie humaine vous avez de l'inattendu de l'imprévu écoutez il y a dix jours est-ce que les gilets jaunes étaient prévus non on n'était pas prévus et beaucoup de tout ce qui arrive est intéressant est absolument imprévu donc nous ne sommes pas des machines triviales nous sommes aussi des machines machinalement je me lève tous les matins à la même heure machinalement je prends mon bus si je prends le vix mais il y a d'autres choses je peux rencontrer une femme qui me plaît et hop je ne je m'arrête je vais la suivre etc donc voici le point nous sommes liés au monde physique parce que nous sommes des machines mais nous sommes liés au monde aussi parce que nous avons des molécules qui sont elles-mêmes issues d'atomes qui se sont rencontrés notamment l'atome de carbone qui s'est formé dans un soleil antérieur au nôtre et après ce que nous disent aujourd'hui les astrophysiciens les particules constituant nos atomes qui constituent nos molécules donc nos cellules sont peut-être nées au début de l'univers ce qui fait que sans le savoir nous portons de façon singulière l'histoire du cosmos en nous tout en portant de façon singulière l'histoire de la vie en nous donc si vous voulez c'est important d'avoir cette conscience à condition de qu'elle ne soit pas réductrice et qu'on fasse de nous seulement des machines des éthomes des molécules etc qu'on voit qu'au cours de l'évolution ont surgi des qualités nouvelles et évidemment imprévues comme tout ce qui est l'histoire humaine alors cela étant dit la société je ne vais pas m'étendre trop longtemps mais il est évident que l'optimum c'est quand il y a une réciprocité entre l'individu et la société que l'individu n'est pas un sujet soumis à la société mais qu'il a aussi des droits et qu'il est un citoyen le rapport optimal c'est la citoyenneté laquelle suppose une démocratie c'est-à-dire que la possibilité d'intervenir sur la marche de la société par des votes soit sur la place publique comme dans l'ancienne Athènes soit par un système électoral c'est-à-dire que là aussi nous avons à penser d'une façon assez complexe le rapport individu que l'individu ne soit pas broyé étouffé axifié comme ça arrive dans les systèmes totalitaires ou les dictatures théocratiques mais aussi qui ne soit pas purement et simplement une particule un électron libre purement égoïste purement voué à son édoïsme à son édonisme et à son intérêt personnel et donc une fois qu'on comprend que l'individu est aussi important que la société que la société est aussi importante que l'individu on ne va pas commencer à les subordonner l'un à l'autre puis avoir leur complémentarité qui soit la plus harmonieuse possible alors venons-en à l'individu l'individu a été classiquement reconnu comme homo sapiens et homo faber homo sapiens doué de raison incontestablement je peux dire que dès la préhistoire les humains utilisent rationnellement leurs mains pour faire des outils et puis ils vont développer cette rationalité dans les sciences dans les techniques aujourd'hui elles se manifestent à travers les missiles les gratte-ciels etc. enfin la rationalité est un trait de l'humanité mais je pense qu'il faut considérer que c'est un pôle et qu'à l'autre pôle il y a homo démence c'est-à-dire le délire alors comment vous dites non la folie c'est une minorité qu'on met dans les asiles nullement je considère que tout acte de colère est un acte de démence et de folie je considère que tout acte de délire de ce que les anciens grecs appelaient l'hubris la démesure est un acte de folie et que cette folie peut non seulement être personnelle mais collective quand une civilisation se croit à donner pour mission de maîtriser la nature et de maîtriser le monde donc et on peut dire que toute passion qui n'est pas contrôlée par la rationalité est une folie donc on peut dire que le vrai problème humain c'est de pouvoir naviguer dans une dialectique permanente entre la raison et la passion parce que la raison froide d'abord grâce aux travaux de neuroscientistes comme Antonio Lermasio nous savons que la raison dès que par exemple un centre rationnel cérébral est qui est excité il y a aussi un centre affectif qui est excité autrement dit le mathématicien quand il est dans ses mathématiques il est passionné de la mathématique et sa passion donc la raison glacée n'existe que pour une minorité d'économistes qui croient que leur calcul donne toute la vérité sur la société mais sinon il y a toujours de l'émotion le vrai problème c'est de contrôler toujours ses passions par de la rationalité et d'irriguer toujours sa raison par de la passion de la passion évidemment ayant un sens communautaire fraternel amical amoureux esthétique etc donc voilà un problème ce que la conception unilatérale de l'homme avait oublié au mot des mains de même homo faber c'est vrai qu'on est des ouvriers des techniciens là aussi les prodiges de la technique humaine sont absolument fabuleux et ne sont pas terminés mais il faut dire aussi qu'il y a à côté l'homo religiosus ou mythologicus l'homme mythologique ou religieux et la religion elle est là non seulement dans la préhistoire comme je vous l'ai dit la religion elle est dans la société la plus matérialiste du monde celle qui croit en fric avant tout celle qui a mis le dollar sur son billet de banque avec l'image d'un goal we trust c'est-à-dire les Etats-Unis il n'y a pas de société plus religieuse dans le monde occidental que les Etats-Unis totalement matérialisent et l'autre exemple c'est que l'Union soviétique pendant 70 ans a cherché à éradiquer totalement la religion orthodoxe elle détruit des églises elle a persécuté les prêtres elle a éduqué un athéisme et le résultat c'est qu'une fois que le système s'effondre jamais la religion orthodoxe n'a été aussi forte dominante puissante pourquoi parce que la doctrine sous le couvert de la pensée de Marx totalement défigurée était une prosaïdité telle que les esprits trouvaient dans la religion une source de poésie qu'ils ne trouvaient pas dans la réalité autrement dit l'exemple de l'URSS devenue la Russie nous montre que c'est enraciné je pense que c'est très juste cette idée qu'avait énoncée Régis Debré d'introduire la connaissance des religions dans les programmes scolaires non pas pour faire de la propagande religieuse au contraire pour montrer la diversité des religions et en même temps le besoin auquel elle répond c'est de Karl Marx qui disait c'est le soupir de la créature malheureuse effectivement si puissant soit-on on est infirme et faible devant la mort donc l'homme et pas seulement Faber il a besoin de mythes il a besoin de croyances et enfin dernier point l'idée de homo economicus l'homme qui est guidé par son intérêt matériel qui vaut pour les civilisations occidentales où s'est développé le capitalisme mais cette idée n'est que partielle d'abord on dit guidé par son intérêt rationnel souvent on croit être guidé par son intérêt de façon irrationnelle mais disons surtout il y a l'autre aspect que Huizinga a mis en relief qu'il appelait homo ludens le jeu la dépense la gratuité tant de choses qui sont faites par don pour le plaisir et pas par intérêt personnel donc il y a les deux il y a les deux pôles et j'ajouterai enfin que dans la vie il y a la part prosaïque la part que nous faisons par contrainte obligation souvent pour survivre et la part poétique qui est la part diffusion de communication de jouissance de don de soi et qui est la part essentielle de la vie et dont aussi il faut tenir compte alors cela étant dit nous voyons bien que la réalité humaine doit tenir compte à la fois des complexités de ce que l'individu et c'est très important parce que jusqu'à présent qu'est-ce qu'on se disait ? Ah ! l'homme est mauvais comme disait Hobbes ah non l'homme est bon comme disait Rousseau il est capable de tout l'être humain est capable de tout nous l'avons vu hélas dans le pire les formations de bureaux de bourreaux à l'origine des pauvres petits bureaucrates qu'elle n'a pas très bien dit Anna Arendt et puis capable du meilleur de sainteté de don de soi etc donc voilà c'est là avoir une vision complexe de ce que nous sommes voilà une chose qui est une nécessité alors je maintenant je vais quand même m'arrêter mais je voulais conclure aussi que il y a un autre nous sommes nous emportés dans une aventure planétaire qu'on appelle la mondialisation pour comprendre cette aventure c'est très difficile d'abord parce qu'elle est très complexe dans le sens qu'elle n'est pas seulement économique elle est politique elle est religieuse elle est démographique elle concerne tous les aspects de l'être humain bon et non seulement c'est très complexe pour rassembler ses caractères mais en même temps elle est rapide elle est accélérée elle va très vite elle va vers des possibilités les plus diverses que ce soit le transhumanisme une sorte de surhomme ou que ce soit les cataclysmes écologico naturels politiques et fanatiques qui nous réduiraient à l'état de famine et de conflits donc l'avenir est totalement incertain donc voilà aussi nous avons il faut méditer il faut réfléchir sur ce que nous sommes nous autres humains c'est pas seulement un problème important du point de vue de la connaissance spirituelle c'est un problème concret de tous les jours c'est un problème qui se pose pour nous de savoir est-ce que nous sommes nous ne risquons pas de nous tromper est-ce que nous ne serons pas d'être dans l'illusion est-ce que nous ne devons pas tromper dans les choix de notre vie nous devons à ce moment là nous interroger et nous revoir donc voilà ce qu'est le problème à mon avis il faut aujourd'hui construire une humanologie puisque le mot d'anthropologie est devenu trop équivoque cette humanologie moi j'en ai donné les schémas mais à mon avis elle doit féconder aussi bien les recherches de la discipline que le retour des travaux disciplinaires vers une réflexion d'ensemble avec un caractère méditatif donc philosophique sur la vie donc c'est l'union des sciences et de la philosophie qui s'impose pour traiter ce problème clé qui est celui de notre identité merci à vous de votre attention merci merci monsieur pour cette méditation cursive circulaire pour arriver finalement à une communauté de destin par de l'homme et on arrive finalement à l'humanité l'humanologie d'ailleurs vous êtes un créateur de néologisme j'ai lu paradigmologie pensée récursive donc il y a toute une réflexion sur le sens pour renouveler cette recherche alors la parole est à l'assistance pour des questions y a-t-il des questions monsieur le doyen touchon merci beaucoup je voudrais vous demander si dans cette tendance à simplifier chaque pas en avant dans la science donne l'objet pour des simplifications on pense avoir trouvé la solution et en fait la poursuite de la recherche va complexifier le problème et ouvrir un champ qu'on ignorait jusque là je voudrais pour poser ma question donner l'exemple de la génétique lorsque la génétique a eu ses premiers développements on a pensé qu'on avait trouvé là l'explication et même certains ont pensé qu'on pouvait prévoir l'humain à partir du génome le développement et la découverte des phénomènes épigénétiques a permis de démontrer que cette simplification du tout génétique était une erreur énorme et que comme vous l'avez dit l'homme ne peut pas être séparé de l'environnement qu'il soit physique qu'il soit social qu'il soit psychologique et que son expression va dépendre en grande partie de cet environnement est-ce que vous pensez que ça pourrait être un exemple de la complexification s'opposant à une simplification abusive pour cette question parce que vous avez touché un point très sensible on peut dire que pendant un siècle la conception de biologique de l'évolution biologique était fondée en éliminant tout ce qu'on appelait le lamarquisme c'est-à-dire l'influence possible du milieu de l'expérience vécue sur l'acquisition de caractères qui pourraient se transmettre héréditairement donc on disait le milieu n'influe pas ce sont des variations au hasard qui expliquent des changements mais c'était bien difficile parce qu'on voyait que les ours polaires étaient tout blanc et que les ours non polaires étaient tout brins on voyait quand même des choses très étranges qui semblaient mais qui pouvaient difficilement toujours s'expliquer par le hasard le hasard or il est vrai que c'est tout récemment qu'on a découvert expérimentalement que des aspects dits épigénétiques c'est à dire des caractères que l'organisme intègre dans son vivant sont inscrits dans la transmission héréditaire ce qui donne à la fois réhabilite la marque non pas totalement mais en grande partie parce qu'on ne peut pas éliminer la part de hasard mais quand même disons que toutes les créations de la vie ont été des réponses à des défis prenez par exemple l'oxygène dégagé par les plantes est un poison comme nous le savons et qu'ont pu faire les animaux qui sont devenus aérobies à la différence des anaérobies qui n'avaient pas besoin d'oxygène ils ont transformé ce poison en détoxifiant c'est à dire que par la respiration nous utilisons l'oxygène pour purifier notre sang donc combien de fois on a vu des phénomènes d'adaptation comme les branchies se transforment et aussi des phénomènes qu'on peut appeler de créativité et certainement beaucoup de biologistes avec qui souvent je parle moi-même j'ai passé un an à l'Institut de biologie Isoc aux Etats-Unis ont peur du mot de créativité parce qu'ils ont peur du créationnisme mais ça n'a rien à voir parce que c'est déjà si vous voulez c'est même le contraire puisque déjà Spinoza quand il avait dit que c'est la création et dans la nature et non pas dans Dieu il avait fait un saut philosophique considérable et aujourd'hui quand on pense à l'invention des ailes elles sont venues chez des insectes elles sont venues chez des reptiles elles sont venues chez des mammifères ce sont quand même des choses absolument craintes voler c'est quelque chose de fabuleux donc il y a une créativité dans la vie qui se manifeste à l'eau au moment disons de la reproduction au stade mais qui est extensé donc si vous voulez il y a toute une série d'idées refoulées notamment celle de de la marque moi je pense que réponse à un défi du milieu intégration de ces réponses font partie aussi de l'évolution et que tout ceci est complexe parce que la part d'abord de sélection Darwin excusez-moi se trompait quand il parlait de sélection individuelle parce qu'il n'avait pas le sens du fait que beaucoup d'espèces sont des espèces vivant en groupe ou en société et que la sélection se perd sur les grands nombres par exemple aussi si vous avez un poisson qui pond un million d'œufs si la plus grosse partie de ses œufs est détruite une partie est socardée uniquement pour cette raison quantitative et non pas parce que ses œufs ont une qualité donc je pense qu'il faut avoir une plus riche de l'évolution mais garder cette idée effectivement fondamentale déjà annoncée par la marque de l'évolution biologique dont nous faisons partie merci merci Joël Bocard oui je voulais vous poser une question sur le progrès donc le progrès donc depuis vous entendez bien là sur le progrès depuis l'esprit des lumières des sociétés industrielles la science un concept majeur a émergé c'est la notion de progrès or cette notion de progrès est remise en cause assez souvent en ce moment en médecine vaccins etc mais aussi le progrès des sociétés le progrès pour bien sûr l'émancipation du plus grand nombre est remis en cause donc quelle est la place du progrès dans l'humanologie quelle est la place du progrès quelle est la place du progrès dans l'humanologie du progrès le progrès progression alors d'une certaine façon je crois que le progrès comme loi inéluctable de l'histoire telle qu'elle a été formulée par Condorcet cette idée doit être abandonnée c'est à dire que l'histoire même en sinusoïde même à travers des guerres en gaz elle ne progresse pas nécessairement et qu'un progrès technique peut correspondre à une régression psychologique ou morale donc si vous voulez parce que dans l'idée de Condorcet et aussi de l'opère instituteur de la troisième république il y avait l'idée que les progrès de la raison les progrès de la démocratie les progrès de l'humanité ils étaient inséparables et ils étaient promis à toujours éclairer l'avenir or c'est à partir quand même bien qu'il y ait eu les deux guerres mondiales on a cru à l'époque un peu abusivement appelée 30 glorieuses que l'histoire irait vers un progrès continu et on a eu la crise de 73 et on a eu des inquiétudes et aujourd'hui on sait que l'avenir est absolument incertain et on ne sait pas ce qui va arriver alors le progrès cesse d'être une loi historique d'ailleurs nous savons très bien que des démocraties comme la démocratie athénienne ont duré à peine quelques dizaines d'années et remplacées par des monarchies et des dictatures nous savons très bien donc si vous voulez le progrès comme vous le voyez quand on voit l'effondrement de tous les empires de l'antiquité y compris l'empire romain on ne peut pas dire qu'il y a une marche à l'avant d'histoire mais ce qu'on peut dire c'est que le progrès n'est pas une nécessité historique mais c'est une possibilité humaine et nous avons vu qu'à un certain moment il y a des libertés qui s'installent il y a la possibilité de s'exprimer il y a des mieux-êtres il y a des rapports d'humains meilleurs mais nous voyons aussi que ces choses qui s'installent peuvent elles-mêmes régresser et régresser y compris dans le progrès technique aujourd'hui il y a beaucoup de progrès nous avons les smartphones nous avons les ordinateurs nous avons les voyages intercontinentaux et en même temps nous sommes dans une période de crise psychologique morale d'angoisse de peur d'un avenir la peur de l'étranger la peur de l'invasion des migrants la peur nucléaire la peur des puissances ennemies donc si vous voulez moi je crois qu'il y a toujours la possibilité du progrès ou je dirais pour exprimer autrement mon idée l'histoire de l'humanité comme celle de la vie mais à sa façon l'histoire de l'humanité voit une relation à la fois disons antagoniste et pourtant complémentaire entre ce que l'on peut appeler Eros et Thanatos Eros c'est les forces d'union de sympathie d'amitié de confiance d'amour et nous avons tout ce qui est Eros va vers le progrès vers l'épanouissement mais Thanatos c'est-à-dire les forces de mort de désunion de destruction de mépris etc. or dans ce combat interminable qui a commencé peut-être l'univers tantôt l'un tantôt l'autre progresse moi je crois j'ai vécu des moments merveilleux de l'histoire j'ai vécu la libération de Paris qui était ce que j'appelle une extase hystérique j'ai vécu des moments superbes j'ai vécu à Lisbonne le printemps désœillé j'ai vécu des moments extraordinaires de bonheur de printemps historique et puis tout ça retombe 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 donc si vous voulez moi je m'inscadre beaucoup plus dans ce combat permanent qui peut progresser qui peut regresser c'est ça dans lequel nous sommes mais je ne crois pas au progrès comme une nécessité historique je crois au progrès comme possibilité humaine merci autre question autre question oui une question brève comment l'humanologue que vous êtes se positionne-t-il par rapport aux hypothèses transhumanistes que vous avez évoquées latéralement comment l'humanologue que vous êtes se positionne face au à l'idée de transhumanisme transhumanisme sous le manteau moi je dirais que tout d'abord il y a des possibilités concrètes par exemple la prolongation de la vie humaine d'une façon indéfinie je le répète pourquoi parce que il y a les cellules souches qui peuvent rajeunir les organes ou les régénérer parce qu'il peut y avoir des manipulations génétiques notamment sur les télomères parce qu'il peut y avoir des prothèses qui peuvent remplacer des organes enfin bon je crois que cet aspect est une possibilité très concrète je crois que l'intelligence artificielle elle-même pourrait se développer et apporter beaucoup de possibilités de contrôle cognitif ne serait-ce que l'idée des appartements intelligents des villes intelligentes des voitures sans chauffeur etc nous voyons déjà quelques possibilités qui se dessinent mais je m'inquiète en même temps pourquoi je m'excuse je m'excuse voilà merci je m'inquiète parce que tous ces progrès sont purement quantitatifs c'est-à-dire c'est l'homme augmenté mais de quoi avons-nous besoin aujourd'hui nous avons besoin d'une amélioration de nos relations humaines de mieux nous comprendre les uns les autres pas seulement entre personnes de cultures différentes mais souvent au sein d'une même famille où il y a beaucoup d'incompréhension nous avons besoin donc si vous voulez d'une de plus d'éthique de plus d'art de vivre plutôt que des pouvoirs encore accrus ça c'est une chose et que le transhumanisme se situe toujours sur le plan quantitatif augmenté et jamais qualitatif entre meilleurs jamais moral la deuxième chose c'est que le transhumanisme tend à créer une élite de superman de surhommes qui jouiront de l'intelligence artificielle de la longévité qui vivront dans des enceintes dans des ghettos de riches barbelés pendant que le reste de l'humanité coupira dans la famine la rivalité les conflits et la misère parce qu'actuellement déjà aujourd'hui regardez les reins on achète à des malheureux indiens leurs reins pour les vendre à des riches chinois ou occidentaux je veux dire qu'actuellement si le pouvoir bénéficie qu'à une élite et pas la masse de l'humanité l'autre chose est cette intelligence artificielle là c'est un objet de débat incertain parce qu'il y a ceux qui disent cette intelligence sera toujours au service de l'homme mais je vois déjà que beaucoup de ceux qui sont des partisans de l'intelligence artificielle ont une vision où ils croient que l'harmonie c'est la programmation généralisée plus on pourra contrôler les comportements que ce soit les comportements de consommation les comportements de loisirs les comportements privés plus la société sera harmonieuse mais cette harmonie ce sera l'harmonie de ce que j'ai appelé tout à l'heure la machine triviale d'une société mécanisée où on supprime l'inattendu la création voilà vous supprimez Rimbaud vous supprimez Artho vous supprimez tous ces gens qui sont des anormaux c'est-à-dire c'est une vision qui ne tient pas compte qu'on a besoin de diversité on a besoin on a besoin de créativité on a besoin d'inattendu on a besoin de liberté et l'idée cette idée de contrôle parce que vous avez déjà chez l'esprit de ce que moi j'ose appeler des iconocrates ou des technocrates l'idée pour eux dont le modèle le modèle est toujours la machine artificielle la machine triviale et que la société doit être une belle machine bien huilée qui doit fonctionner tout seul sans gilet jaune sans crise sans pétard sans rien voilà or cette idée était réaliste la société aura toujours des imperfections aura toujours des lacunes aura toujours des créations donc si vous voulez c'est un rêve un peu fou c'est le rêve de l'harmonie absolue par la vision mécanistique et enfin dernière chose c'est un peu de la science fiction mais là aussi les avis sont partagés il y a ceux qui pensent que l'intelligence artificielle n'atteindra jamais le stade de la conscience humaine de la conscience réflexive de soi et ou non plus le stade du type d'intelligence humaine parce que notre intelligence est inséparable de notre sensibilité de notre vue de notre tact de notre aura de toutes ces choses là mais on peut penser d'une part qu'on peut mettre dans des robots futurs des capteurs sensoriels analogues à nos yeux à notre oie à nos toucher etc et que à un moment d'évolution des capacités cérébrales artificielles des cérébrales artificielles il y aura l'émergence pour reprendre le thème que j'employais tout à l'heure qui aura l'émergence de ce qu'ils appellent eux la singularité c'est à dire de cet fait de mon singulier où surgit la conscience une conscience analogue à l'humain et alors on tombe dans la science-fiction qui nous dit que ces machines désormais dotées de conscience et d'énormes pouvoirs ne vont pas elles nous domestiquer voilà donc si vous voulez le transhumanisme est une des possibilités qui n'est pas contrôlée par la sagesse par l'intelligence par l'esprit par le coeur humain c'est une c'est quelque chose qui se développe comme d'une façon aveugle par le développement de ces trois moteurs couplés science technique économie or vous savez que pendant que la science par nature n'est pas programmée elle est libre de chercher c'est grâce à ça sa fécondité mais aujourd'hui cette liberté fait qu'aujourd'hui elle se lance dans le business et elle peut se lancer dans la recherche des intérêts de pouvoirs dominateurs et que la science donc contrôlée peut contribuer à ce transhumanisme comme la technique et comme l'économie donc si vous voulez il faut considérer aussi que le transhumanisme est un des versos un des rameaux pardon est un des rameaux l'autre rameau étant la crise écologique globale la dégradation de la biosphère les migrations massives et finalement une série de catastrophes pour l'humanité et à ce moment là vous aurez cette élite qui vivra en Australie ou sur l'Himalaya tout à fait emplorée de fil me fait le barbelé pendant que nous serons des êtres faméliques et redevenus des barbares voilà applaudissements oui alors héros thanatos ordre désordre force d'union force de désunion j'ai l'impression que vous avez cité sans le dire Teilhard de Chardin mais pour aller plus loin est-ce que cette désorganisation créatrice n'est pas la conséquence aussi de la démographie aujourd'hui la démographie est telle que la fourmilière humaine est très importante or cette désorganisation réorganisation permanente elle nous donne qu'un choix où nous arrivons à un équilibre écologique du macro-système que nous sommes où nous allons à la destruction totale quel est votre sentiment sur ce macro-système écologique que représente la Terre et les hommes aujourd'hui oui alors si vous voulez je résume d'une part vous avez insisté sur la complexité et sur la désorganisation création permanente dans cette désorganisation création permanente aujourd'hui du fait du nombre que nous sommes on n'a qu'une solution où on va vers un équilibre planétaire où on va au chaos intégral quel est votre avis sur au fond cette évolution actuelle écologique nous sommes 7 milliards d'habitants mais c'est très récent si je puis si je puis si je puis résumer si je puis résumer nous sommes actuellement dans une croissance démographique importante 7 milliards d'êtres humains 7 milliards d'êtres humains et nous sommes condamnés à nous organiser sinon nous allons vers la catastrophe est-ce que j'ai voilà ça va oui 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 maintenant j'ai compris alors écoutez bon tout d'abord moi je crois que cette démocratie de 7 à 10 milliards d'êtres humains c'est les possibilités concrètes pratiques existent pour nourrir cette population elles existent pourquoi parce que si aujourd'hui vous développez à nouveau vous faites régresser la monoculture industrielle qui elle-même produit en masse du blé au profit de telles ou telles puissances en Afrique par exemple vous pouvez redonner la vie à la polyculture à la chasse à la pêche à tout ça et qui permettrait l'autonomie vivrière de pays qui ont perdu leur autonomie la France elle-même est dans ce cas supposé qu'il y aurait eu l'occupation allemande de nazis maintenant et pas en 1940 il y aurait la famine en 1940 il y avait plus de 50% de paysans des paysans petits et moyens et c'est eux qui ont pu nourrir leur famille urbaine pendant cette époque malgré les prédations énormes que faisait la puissance occupante moi je crois que la crêpe on peut avec disons en régulant en arrêtant la surpêche en faisant de la culture marine en utilisant les océans en utilisant les terres je pense que on peut nourrir on peut pratiquement quels sont les obstacles les obstacles ils sont politiques et économiques ils sont économiques parce qu'actuellement ce sont des puissances financières qui sont maîtresses et qui contrôlent souvent les ministères de l'agriculture et en tout cas la réalité pour produire cette monoculture d'exportation etc donc c'est les puissances et les raisons politiques qui fait qu'on n'arrive pas à une entente internationale pour développer et vous savez qu'il y a eu ce qu'on appelait la révolution verte après la guerre qui a permis une culture intensive qui a permis de nourrir une grande partie de la population mais malheureusement dans cette révolution verte a apporté l'usage massif des pesticides et des engrais artificiels qui eux ont commencé par des naturels des sols donc la réponse c'est le retour avec la science agronomique moderne à l'agriculture rationnelle à l'agriculture parmière à l'agroécologie etc mais le problème démographique prenez par exemple les migrants qui actuellement qui viennent d'Afrique parce que la vague d'émigration venue du Moyen-Orient elle a diminué sauf pour l'Afghanistan l'émigration de guerre mais l'émigration d'Afrique sont des migrations qui viennent du fait qu'il y a eu dans ces pays cette monoculture industrielle qui a exproprié les petits paysans qui les a rendus les a renvoyés dans des bidonvilles ou bien les a poussés à chercher en émigrant à trouver le salut pour nourrir leur famille je pense donc que s'il y avait une autre politique qui soit moins prédatrice à l'égard de ces pays qui ont été colonisés dans le temps et qui restent colonisés économiquement s'il y avait une politique qui irait plus dans leur sens de leur autonomie vivrière et nous n'aurions pas ces vagues de migration qui elles-mêmes créent un nouveau problème de refus dans une partie des populations européennes donc si vous voulez c'est un vaste problème mais à mon avis c'est pas le danger d'autant plus que la les poussées démographiques sont elles-mêmes très étranges parce que après prenez pour l'Europe après une période de des populations de dénatalisation qu'il y a avant-guerre avant quand l'occupation est arrivée avec malgré les nombreux prisonniers en Allemagne malgré les conditions économiques il y a eu un regain de la natalité et après la guerre il y a eu une poussée de natalité jusque dans les années 50 et cette poussée de natalité a commencé par s'interrompre dans une ville Berlin en 53-55 je ne sais plus exactement et à ce moment là beaucoup de démographes disaient c'est un cas exceptionnel et puis on s'est rendu compte quelques années après qu'on arrivait à nouveau à une baisse démographique en Europe du reste ce qui a pu elle-même être comblée en partie par des migrants donc par contre l'Afrique elle continue sa poussée démographique mais nous savons que dès qu'on arrive à un certain état de classe moyenne ou de bien-être à un moment donné où qu'est-ce qui se passe la grande famille c'est-à-dire la famille avec 5, 6, 7 enfants de nombreux cousins vos frères qui étaient une organisation très solidaire d'ailleurs la grande famille disparaît au profit de la petite famille avec un ou deux enfants donc vous avez le bien-être matériel apporte une baisse démographique donc à mon avis il y a des problèmes démographiques réels mais il n'y a pas disons comme certains pensaient qu'il y avait le péril jaune le péril rouge et le péril démographique bien sûr il y a un problème qui est très sérieux mais ce n'est pas le danger principal à mon avis et il faut suivre les problèmes démographiques regardez comme la Chine aujourd'hui qui était surpeuplée commence à être sous-peuplée on a essayé de relancer sa démographie donc vous voyez c'est assez complexe tout ça il me semble que votre message a été bien entendu par exemple les historiens s'appliquent à utiliser aujourd'hui toutes les disciplines disponibles pour restituer la vie à un moment donné dans sa complexité et dans tous ses aspects ou bien aujourd'hui pour expliquer une oeuvre littéraire on utilise à la fois la linguistique le structuralisme la psychologie la psychanalyse l'histoire littéraire et une histoire littéraire qui essaie de voir le rapport entre pratiques littéraires autres pratiques artistiques et même pratiques religieuses ou économiques au même moment alors là je pense que vous avez mis le doigt sur une grande lacune de mon exposé c'est le rôle de la littérature pour la connaissance de l'humain je suis très frappé par le fait que ce qu'on appelle les sciences psychologiques ou la sociologie tendent à être trop abstraites alors quel est l'avantage du roman le roman nous montre des individus dans leur milieu dans leur relation affective dans leur hérédité parfois comme Émile Zola dans les Rougon-Macquart nous montre les personnes comme si l'auteur était à l'intérieur de ces personnages des personnages et en même temps un tableau une connaissance de l'être humain et de la société extraordinaire vous savez que Karl Marx trouvait dans l'oeuvre de Balzac une illustration formidable de la société de son époque et il faut dire que même que Balzac qui croyait écrire sous le double flambeau de la monarchie et de l'église a fait le tableau le plus impitoyable de la puissance de l'argent montante à son époque il faut penser à l'oeuvre de Zola l'oeuvre de Dickens à l'oeuvre de Proust on peut dire que disons les romans sont des éclairages extraordinaires sur la réalité humaine et il plonge aussi dans la misère la misère pas seulement matérielle dans la misère morale dans le malheur humain la grandeur de Dostoyevsky de Tchekhov c'est de montrer en profondeur cette réalité humaine qu'il est si difficile d'appréhender par la voie purement des sciences humaines donc si vous voulez je pense que la littérature et notamment le roman ne sont pas seulement des choses qu'on appelle de loisirs des choses esthétiques elles apportent elles ont quelque chose de cognitif c'est à travers l'émotion qu'on apporte une connaissance d'ailleurs le grand cinéaste Eisenstein à sa façon disait ça en parlant de ses films historiques il disait des images qui vont donner une émotion laquelle émotion va susciter une pensée et c'est que ce qui nous arrive je peux prendre aussi le cas du cinéma quand nous ce film extraordinaire de Charlie Chaplin qui s'appelle les temps modernes où déjà il montre que c'est l'aliénation du travailleur de l'ouvrier spécialisé sur machine qui fait les gestes automatiques toujours les mêmes il y a une sorte de vision critique du monde industriel de l'époque tout à fait extraordinaire d'une valeur sociologique que d'une autre façon on dit des grands sociologues comme par exemple Georges Friedman donc moi je pense et je pense que la poésie aussi est très importante et moi je suis très heureux d'être d'une génération qui a appris des poèmes par coeur dans ma jeunesse et mon enfance parce que je me les récite à moi-même c'est une joie dans les bons moments dans les moments tristes ces poèmes m'aident et en plus la poésie c'est une initiation à ce que moi j'ai appelé la poésie de la vie c'est-à-dire de voir dans cette dimension qui n'est pas seulement prosaïque terre à terre mais qui est quand même liée pas seulement à ce qu'on appelle la spiritualité mais à l'âme humaine à la jouissance à la communion à l'amour à la fête au jeu à l'esthétique donc si vous voulez moi je crois que la littérature doit avoir un rôle privilégié à côté des sciences humaines et des autres sciences pour être aussi pour son rôle cognitif je vous remercie il faut conclure et vous remerciez monsieur pour cette cette méditation cette longue méditation sur la complexité des choses et finalement vous terminez par la poésie et dans poésie il y a poyenne il y a créé et naître et donc finalement nous sommes sans-être en naissance et c'est un peu le message que vous avez nous avez donné ce soir et nous en remercions merci Applaudissements